Grapheur, peintre, sculpteur, chacun a conquis le monde de l'art avec ses peintures en relief. Hier à New York, aujourd'hui à Paris, il nous invite dans son atelier d'INI pour nous présenter son travail. Retour sur un vandal devenu un des piliers de l'art contemporain. Moi j'ai toujours peint. Très jeune j'ai demandé à ma mère de m'inscrire à des cours d'art plastique. Donc il y a 9 ans je fais de la peinture à l'huile et le graffiti en fait pour moi ça a été la découverte d'une nouvelle technique, d'un nouvel outil et j'ai appris à maîtriser un peu l'espace parce que j'étais face à des murs qui avaient des dimensions qui étaient 100 fois plus grandes que ce que je faisais sur toile donc voilà le rapport a changé et ça a été une véritable école pour moi ça m'a appris énormément de choses. Et surtout le trip ultime pour moi c'était à l'époque j'avais pas envie d'être jugé quand tu fais une toile tu lis la toile elle est figée enfin l'image est figée alors que sur l'autoroute ou dans les terrains tu te caches derrière un nom d'emprunt qui à la base est fait pour justement qu'on te reconnaisse pas ou à la rigueur juste le nom et c'est très bien comme ça en fait. Ça c'est un des tout premiers Vandal que j'ai fait celui-ci et c'était pas loin de chez mes parents. Et moi je trouve que cette démarche là c'était pour moi ça a été l'occasion de me lâcher complètement et justement de progresser inconsciemment dans la peinture. J'ai mis un peu de côté la peinture pinceau et vraiment ce qui m'a ce qui m'a motivé à cette période là c'est vraiment de peindre à la bombe et d'exploiter l'outil au maximum. Et dans un premier temps c'était essentiellement des choses légales quoi enfin des peintures assez basiques. En 2007 les murs deviennent trop plats et son désir de mouvement trop grand. Il découvre la mousse expansée qui va métamorphoser son rapport à l'oeuvre. Ses créations deviennent interactives grâce à la réalisation en trois dimensions. Chaka cherche à créer un rapport intime avec celui à qui il s'adresse. Là j'avais l'idée de faire sortir les personnages de la toile et de donner une dimension supplémentaire à l'oeuvre. Créer un hors champ en fait en avant où le personnage pénétrait l'espace d'exposition. La quête première c'était des visages décharnés où en fait à travers des visages qui étaient très marqués, où les visages sont tirés, ça met en action les muscles et les nerfs du visage. Et en fait moi je travaillais surtout sur l'architecture du visage et toutes les courbes que ça pouvait procurer au départ. Puis ça s'est géométrisé, bien c'est la sculpture et donc je me suis un petit peu sorti du côté décharné mais ça le reste toujours parce que c'est des personnages sans peau. En fait la couleur venait pour marquer en fait chaque ligne, chaque nerf ou chaque muscle du visage. L'oeuvre de Chaka s'impose. L'artiste se fait un nom et sa griffe accroche. L'arrivée du succès est presque inattendue. C'est le côté graffiti en fait, le truc le moins professionnel du coup que je faisais, mon hobby qui m'a poussé vers ça en fait. J'étais pas prédestiné à ça du tout et c'est ça qui m'a amené aux galeries. C'est dans le 8e arrondissement de Paris que Chaka nous présente 4 de ses oeuvres vendues à plus de 70 000 euros. Sa rencontre avec le galeriste Alexandre Lacha lui permet aujourd'hui d'exposer son art aux 4 coins du monde. Je pense que Chaka est un, pour moi j'aimerais dire que c'est l'un des plus grands créateurs que j'ai vu. C'est quelqu'un qui quand même me linge, je ne sais pas si vous avez vu, a peint sur un immeuble de 40 mètres pendant une semaine sans rien demander. Je pense qu'il a dû toucher 150 euros pour ça et il le fait pour la beauté du graffiti donc. Il est artiste graffiti juste en un sens puisqu'il aime la création libre, la création sauvage et qu'il ne se pose pas de limite. Mais il n'est plus artiste graffiti en un sens puisqu'il sort par exemple de la toile et même sur toile il ne se pose plus de limite. Le principe c'était de présenter des travaux qui n'avaient jamais été vus. Alors celle-ci a déjà été présentée une seule fois mais les bas-reliefs qui se trouvent en fait derrière vous sont des pièces qui sont récentes et qui sont présentées pour la première fois. C'est toujours sympa de voir que ça attire du monde. Surtout un soir de match de foot, ça prouve que l'arc contemporain a encore quelques beaux jours devant lui. La stigmatisation des banlieues l'inspire. A travers ses toiles colorées et très violentes, il fait rentrer la banlieue dans les salons bourgeois en dénonçant certains clichés anecdotiques. Aujourd'hui, Marshall vous propose trois toiles, trois différentes techniques. Des techniques de bas-reliefs où il est allé dans une recherche de matière, où il a développé sa matière. Une peinture à huile, très particulière aussi. Et si vous avez le courage, et je vous demande de l'avoir à l'Espace Beaujon pour la première fois. Je pense que c'est une première dans le milieu art contemporain français. Marshall nous a fait un beau cadeau, il a réalisé une sculpture de 2m50, qui devait faire 2m30 mais pour ceux qui connaissent chacun, ça finit souvent un peu plus haut. Et qui finalement fait 400 kilos. C'est le prolongement de mon processus créatif en termes de bas-reliefs, c'est-à-dire ce que je réalisais sur toile avant. Il y avait une forte volonté de vouloir passer à un 360. Et dans ma logique en fait, la sculpture c'est quelque chose qui m'intéressait. A 38 ans, Chaka aura mis près de 20 ans pour passer des murs de l'autoroute à 6 aux galeries parisiennes. 20 ans pour devenir un artiste contemporain reconnu par ses pairs. C'est parti ! 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 C'est parti !